Depuis quelques années, notre écosystème est menacé par une nouvelle forme de pollution due à l'activité humaine, celle des rejets médicamenteux. Déversés dans les eaux usées, ces contaminants passent à travers les mailles des stations d'épuration et rejoignent les rivières. Ils sont susceptibles de fragiliser notre environnement en compromettant l'équilibre du milieu naturel et l'utilisation de l'eau. Mais quels sont les effets toxiques d'une telle exposition chimique sur le milieu aquatique ? Dans le cadre d'un nouveau programme européen, Interreg, le programme Diademe vise à développer une approche intégrée pour le diagnostic de la qualité des eaux de la Meuse. Ce projet comprend plusieurs modules de travail. Parmi ceux-ci, l'Université de Namur est spécialement impliquée dans l'étude des effets d'un mélange de substances pharmaceutiques couramment utilisés par les consommateurs sur un modèle biologique, à savoir la truite arc-en-ciel. L'étude est réalisée en collaboration avec plusieurs partenaires français et wallons. Cette étude est menée en condition de laboratoire, où tous les paramètres physico-chimiques et biologiques sont strictement contrôlés et où seule varie la concentration en substances pharmaceutiques. À l'Université de Namur, les aquariums sont installés, nettoyés et désinfectés afin d'accueillir les truitels en vue de l'expérience. Les filtres sont ensuite ensemencés avec des bactéries qui transformeront l'ammoniaque présent dans les déchets des poissons en composés azotés nettement moins toxiques, tels que les nitrates. L'ensemble du dispositif fonctionne en système semi-fermé, c'est-à-dire que l'eau est renouvelée par un faible apport d'eau propre permettant ainsi d'évacuer les déchets azotés. Le matériel ainsi prêt, il n'y a plus qu'à aller récupérer les truitels. Ces dernières proviennent de la pisciculture Pierru à Rony, dans le nord de la France. Les 600 poissons sont transportés jusqu'à l'Université de Namur dans des bassins de 500 litres oxygénés. A leur arrivée, toutes les truitels se portent bien. Elles sont réparties, le plus rapidement possible, mais avec précaution, dans les aquariums, à raison de 35 truitels par aquarium. Elles sont laissées en acclimatation 10 jours afin que le stress du transport et du changement d'habitat n'influencent pas les résultats de l'expérience. La qualité de l'eau, telle que la température, l'oxygène dissous, le pH, l'ammoniaque, les nitrites et les nitrates, est surveillée quotidiennement pour assurer le bien-être des animaux et limiter la présence de stress résiduel. Au terme de cette période d'acclimatation, l'effet des rejets médicamenteux pourra être testé sur les poissons. La présence et l'abondance relative de substances médicamenteuses dans les effluents de stations d'épuration, situées le long de la Meuse, ont été enregistrées par la société Wallonne des eaux, la SWDE. Afin que les conditions en laboratoire soient le plus proche possible du milieu naturel, les poissons sont soumis durant six semaines à une contamination chronique basée sur un mélange de molécules. Suite à ces données enregistrées par la SWDE, le consortium Diadème a défini un mélange de cinq molécules. Un analgésique, le paracétamol, deux anti-inflammatoires, le diclofénac et le naproxène, un antihypertenseur, l'irbessartan et un névralgique anti-épileptique et régulateur de l'humeur, la carbamazépine. La solution mère du mélange contenant les cinq médicaments est diluée dans de l'eau afin de préparer des solutions filles, moins concentrées, qui sont déversées dans les aquariums via la pompe péristaltique. Cette pompe permet d'injecter des petits volumes à un débit constant. Une vitesse de 100 microlitres par minute a été choisie. Ce dispositif est donc idéal pour mimer des conditions naturelles, à savoir un apport continu en résidus pharmaceutiques dans les effluents des stations d'épuration. Quatre aquariums servent de bassin contrôle et ne seront pas exposés aux médicaments. Quatre autres contiennent les cinq médicaments avec des concentrations comprises entre 25 et 100 nanogrammes par litre selon la molécule considérée. Cette dose correspond à ce qu'on peut retrouver en meuse à proximité des rejets des stations d'épuration. Les huit derniers aquariums renferment ces mêmes médicaments à une concentration 10 ou 100 fois supérieure à la dose environnementale. Au cours de ces six semaines de traitement, le comportement des truitels est observé quotidiennement. Aucun agissement anormal et aucun cas de mortalité n'ont été relevés pendant l'expérience. Les truitels supportent très bien le traitement sans détérioration de leur état de santé général ni de leur appétit. En parallèle, chaque semaine, la concentration en médicaments présents dans l'eau est contrôlée. Un échantillon d'eau est prélevé dans chacun des aquariums. Cet échantillon est alors transporté jusqu'à la Société Wallonne des Eaux afin de vérifier la stabilité des concentrations des médicaments dans l'eau. Il est important que celle-ci ne varie pas par rapport à la concentration fixée en début d'expérience. Les substances sont dosées en chromatographie liquide haute performance couplées à la spectrométrie de masse en tandem LC-MS-MS. Ces instruments de mesure permettent de doser ces molécules à des niveaux de concentration extrêmement bas, de l'ordre du nanogramme par litre. Par comparaison, cela représenterait un sachet de paracétamol de 500 mg dans 200 piscines olympiques. Chaque semaine aussi, des poissons provenant des différents aquariums sont apportés au CER groupe Marlois qui collaborent également au projet. Certains médicaments, de par leur conformation chimique, ont tendance à s'accumuler dans les tissus et sont ainsi retrouvés à des concentrations jusqu'à 10 000 fois plus élevées dans le poisson par rapport aux concentrations retrouvées dans le milieu environnant. C'est ce que l'on appelle la bioconcentration. Experts dans les domaines de recherche biomédicale, c'est le CER groupe qui se charge d'évaluer la bioaccumulation des contaminants dans les truites. En plus des analyses précédemment citées, le sang et des organes sont prélevés sur les truitelles après un jour, une semaine, trois semaines et six semaines de traitement. Ils seront contenus dans des épendorfs stérilisés, numérotés et associés à un code couleur. Leur analyse permettra de mettre en évidence les effets éventuels des molécules pharmaceutiques sur le système immunitaire, le système nerveux, les systèmes de détoxification, et le système reproducteur des poissons. Bonjour à tous, un grand merci à tous premièrement d'être présents pour cette deuxième partie du prélèvement. Ça va se passer exactement de la même manière que la fois passée, donc à savoir qu'on commencera par une prise de sang, ensuite par une prise d'organes. Pour ces prélèvements, les poissons sont anesthésiés suivant une procédure acceptée par un comité d'éthique en expérimentation animale. Le plasma ainsi que les organes sont alors conservés à moins de 80 degrés pour analyse ultérieure. L'étude au niveau du système immunitaire commence par l'analyse des globules blancs, isolés à partir d'un broyad de rat. Pour l'expérience qui va suivre, les cellules doivent être non congelées et étudiées directement après prélèvement de l'organe. Grâce à un cytomètre en flux, il est possible d'analyser chaque cellule de l'échantillon de façon rapide et statistique. Ainsi, l'abondance de chaque population de cellules immunitaires et leur activité antimicrobienne est mesurée et apparaît sous forme d'un graphique appelé cytogramme. Par la suite, les échantillons de sang prélevé sont centrifugés afin de séparer les cellules sanguines du plasma. Le plasma sera utilisé pour quantifier l'activité de diverses protéines humorales, clés de l'immunité innée, telles que le lysosime et le système du complément. D'autre part, divers gènes intervenant dans l'immunité et le processus inflammatoire, qui pourraient être une cible potentielle des médicaments anti-inflammatoires auxquels les poissons ont été exposés, sont analysés. Pour ce faire, le matériel génétique est extrait du tissu et l'activité des gènes est mesurée par réaction de polymérisation en chaîne quantitative, PCR. Cette biotechnologie permet d'analyser le niveau d'expression des gènes transcrits dans une cellule ou un tissu à un moment donné. Enfin, dans le but de savoir si les médicaments ont un effet sur les capacités de défense de l'organisme face à un pathogène, les poissons seront inoculés après anesthésie avec les bactéries d'Aeromonas salmonicida, une bactérie couramment rencontrée en aquaculture deux mois après le début du traitement. Au niveau du système nerveux, l'effet des médicaments est étudié sur les neurotransmetteurs tels que la dopamine, ou la sérotonine. Les neurotransmetteurs sont des médiateurs chimiques libérés par les neurones lors de la transmission d'un flux nerveux. Leur abondance sera évaluée par chromatographie au niveau soit des muscles et du système nerveux central, soit du cerveau. Au niveau des mécanismes de détoxification, l'activité de diverses enzymes intervenant dans la détoxification des xénobiotiques ainsi que dans la production d'antioxydants sera mesurée à partir du foie. Enfin, l'impact potentiel des médicaments sur le système reproducteur est évalué notamment à travers le dosage d'hormones sexuelles telles que l'oestrogène et la testostérone par radioimmunologie. Au cours de ce procédé, des hormones radioactives sont mises en compétition pour un anticorps avec les hormones naturellement présentes dans le sang des poissons. D'autres biomarqueurs relatifs au système reproducteur sont analysés. Par exemple, la vitélogénine est un très bon marqueur pour étudier l'effet d'une exposition à des perturbateurs endocriniens telles que la pilule contraceptive. Ces études s'accompagnent aussi par une analyse de l'expression de divers gènes intervenant dans le développement du système reproducteur chez le poisson. Bien que les concentrations en substances pharmaceutiques aient été maintenues stables en laboratoire durant deux mois, l'expérience a révélé que ces substances ne s'accumulaient que très peu dans les tissus détruites. Toutefois, des réponses biologiques ont été observées même aux doses les plus faibles comparables à celles mesurées en meuse. Par exemple, des effets significatifs ont été observés sur le système reproducteur tels qu'une stimulation de l'expression des gènes intervenant dans le développement des organes sexuels et des concentrations sanguines en certaines hormones sexuelles jusqu'à cinq fois plus élevées que chez les truites contrôlent, indiquant un possible effet perturbateur endocrinien de ce cocktail pharmaceutique. L'étude a également montré que les truites exposées développaient une réaction inflammatoire face aux médicaments. À long terme, cette réaction pourrait induire des dommages tissulaires et donc une dégradation de l'état de santé générale de l'organisme. Il reste maintenant à confirmer la validité de ces biomarqueurs en milieu réel chez des poissons placés dans des cages en rivière où ceux-ci seront soumis à beaucoup d'autres substances potentiellement toxiques. ainsi de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501